Vous êtes sur RTL. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Allez, place à vos experts au réveil sur RTL, 6h51. On commence avec vous, Pauline. Nous sommes à une semaine du congrès des maires. Il s'annonce assez électrique puisque ça se tend entre Emmanuel Macron et François Baroin. Oui, le congrès annuel de l'Association des maires de France qui doit avoir lieu du 20 au 22 novembre à Paris. Et l'Elysée n'a pas encore fait savoir à ses organisateurs si Emmanuel Macron y prononcerait bien le discours de clôture comme il avait promis de le faire lui-même l'an dernier. Il faut dire que depuis la relation entre l'exécutif et les élus locaux s'est encore dégradée. Mais depuis la rentrée, le chef de l'État se déploie pour tenter de renouer le dialogue. Sauf que rien n'est encore gagné. Pour preuve, du côté du gouvernement, certains pestent contre les représentants des élus locaux. Il n'est pas responsable et pas digne à confier. C'est hier un ministre proche d'Emmanuel Macron à Olivier Bost à propos de François Baroin, le président de l'Association des maires de France. Donc, il reproche à l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy de politiser l'association. Je cite, on espère qu'il va retrouver un peu de lucidité d'ici à la semaine prochaine, ajoutait-il. Illustration de ce petit bras de fer. L'Élysée aurait demandé à François Baroin et à ses services de se charger d'envoyer au maire l'invitation à l'Élysée. Puisqu'Emmanuel Macron compte recevoir les maires, comme il l'avait fait l'an dernier, dans les salons du Palais. Mais l'AMF rechignerait à s'exécuter. En croire ce ministre, ce dont elle se défend, je les ai contactés hier. On attend de recevoir l'invitation pour la diffuser. M'a-t-on crânement répondu ? On attend aussi, on ne s'attend pas à recevoir de sitôt la confirmation de la venue ou pas du chef de l'État. Il faut dire que c'est de la nitroglycérine, m'a-t-on confié, ajoutant avec un brin d'ironie que personne ne lui avait demandé de promettre qu'il reviendrait. Votre plus, Bernard Tapie se confie à nouveau. Oui, on reste sur la thématique de la cour d'école, car cette fois-ci, il s'est confié à des enfants, écoutez. Attends deux secondes, tu lèves la main quand j'ai fini. Tu veux bien ? Sinon, ça me donne l'impression que ça t'emmerde ce que je dis, tu vois. L'ancien ministre de la Ville de François Mitterrand a participé à l'émission au tableau qui sera diffusé samedi sur C8, toujours aussi cash quand il s'agit de politique, écoutez. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez encore que les électeurs du FN sont des salauds ? Je le pense. On ne peut pas dire qu'un dirigeant politique est quelqu'un de pas bien et ceux qui votent ne sont pas comme lui. On ne peut pas passer son temps à délivrer des messages qui dénoncent des situations si tu n'es pas capable d'apporter des solutions. Alors Bernard Tapie s'est aussi confié sur la maladie, la mort, écoutez encore. Vous n'avez pas peur de la mort ? Pas du tout. Ce que j'ai peur, c'est comme tout le monde, c'est d'arriver à un seuil de souffrance un jour qui fasse que pour plus souffrir, vous êtes obligés d'abandonner votre libre arbitre, votre capacité de résistance, votre capacité de raisonnement et votre capacité d'amour. C'est ça qui est terrifiant. Dans un style un peu plus léger quand même, il a aussi évoqué son passage par la case prison dans les années 90. Vous gardez quel souvenir de la prison ? Je ne me rappelle même pas. Parce que quand je suis entré en prison, c'était dur. Et d'un seul coup, les portes s'ouvrent et je rentre dans la cour, tous les prisonniers, avec des boîtes comme ça qui servent à faire les repas, contre les grilles. Tapie, tapie, tapie. Et d'un seul coup, je devenais leur héros. Voilà, on reconnaît bien là Bernard Tapie. Et puis à noter que le bon élève du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a lui aussi participé à l'émission qui sera diffusée samedi. Habituellement très secret sur sa vie privée. Il a notamment confié avoir lui-même connu le harcèlement à l'école. Merci beaucoup Pauline.